Après avoir admiré les artistes Place Tohata, vous pourrez apprécier les athlètes des sports traditionnels. Le Touaro Maohi 2022 démarre ce samedi 16 juillet. Hier, ils étaient une vingtaine à se retrouver au complexe Boris Léontief pour un ultime entraînement avant l'épreuve du lever de pierre. Veithiare Gobre était avec eux. Une centaine d'athlètes sont attendus samedi pour participer aux épreuves de force des Touaro Maohi. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter et qui prouve que les sports traditionnels ont de plus en plus la côte aux Fénois, mais aussi chez les cousins du Pacifique. Il y a beaucoup d'évolution vu que les étrangers descendent maintenant pour le Riva. Ils s'intéressent beaucoup au Riva parce que le lever de pierre fait quand même partie du sport de force. Je pense qu'ils veulent se battre aussi avec les Tahitiens, on va dire, et se mesurer au niveau potentiel. Et si le lever de pierre est une discipline que l'on pense peut-être à tort réservée aux hommes, elle trouve de plus en plus d'adeptes auprès de la jante féminine. Ce n'est pas un sport de femmes, mais ça n'est pas dit que les femmes ne peuvent pas au sport que les pierres. Au contraire, c'est... Ce qui me plaît dans ce sport, c'est plutôt la compétition. J'aime bien les challenges et tout. Cette année, on retrouvera des Néo-Zélandais, des Hawaïens, mais aussi quelques sportifs des îles qui viendront jauger leur niveau pour la première fois, à l'instar des athlètes de Rimantara. Ils ont rendez-vous samedi et dimanche au parc Veïr-Eil.